Et on est de retour pour la quatrième game de la journée Elements contre Origins Spontex avec des Origins qui ont chuté hier face aux Unicorns of Love Elements a conseillé une game contre H2K Donc les deux équipes ont envie de repartir avec une victoire Mais il y aura forcément une équipe à 0-2 dans cette semaine numéro 6 de LCS Europe Et au niveau des bannes, Kalista, Lulu, Gragas côté Elements Master Yi, bann côté Origins, Sivir et Ryze Master Yi, pour quelles raisons ? Peut-être que Froggen il a marqué son métro Yi en deck C'est un personnage qui est pas mal, en plus s'il est Origins Il voulait partir sur une compo un peu plus sans cesser Bah forcément le métro Yi c'était pas forcément un petit... Tu voulais voir en fait contre toi D'ailleurs je suis assez surpris de voir Haïko de la part des Origins Sachant que Soaz a pas fait une game phénoménale sur Eko Je pense qu'il avait l'air un peu perdu quand même sur le personnage Effectivement il a pas bien performé 40% ou 39% d'une rate sur ce Eko C'est un personnage que si jamais tu es derrière Et que tu n'arrives pas forcément à mettre tes bons combos Et bah le personnage sert à rien, il est très très compliqué à jouer Et donc du coup j'espère que Soaz sera en meilleure forme Il est capable du meilleur On le sait tous quand même notre cher Frenchy Qui est au LCS actuellement en top lane Il peut donc renverser la balance avec un Eko S'il arrive à bien le mettre En tout cas je pense qu'il va avoir envie de se racheter Par rapport à sa game d'hier où c'est vrai il a pesé quand même Après c'est peut-être un EkoMid aussi Peut-être Et d'ailleurs en parlant de ça c'est un EkoMid Donc ce sera le Rumble Rumble de Soaz Donc Rek'Sai pour l'Elements Corki-Eko côté Origins Et le Alistar-Gnar côté l'Elements Là on a des compositions comme les M finalement l'Elements Ca c'est une composition dans laquelle ils peuvent Introduire un petit Vladimir Pour Froggen Alors le Rumble et le Trèche donc Pour les Origins ils ont un très bon teamfight Avec beaucoup de contrôle et de dégâts de zone Là ils vont vraiment l'affronte là Ils ont les dégâts Alors qu'est-ce qu'ils vont sortir ? Ca c'est la bonne question Bah Froggen on le sait son Vladimir est vraiment énorme Sur une composition aussi teamfight comme ça Aussi grosse avec beaucoup de contrôle Ca pourrait être intéressant Ou alors Ou alors il partirait sur son Kogumob Donc pour du POC Qu'est-ce qu'il va choisir ? Froggen donc Le COG qui est montré Il manque le Cariad également Il n'y a pas de Corki Il n'y a pas de Sivir, il n'y a pas de Kalista Donc Tabs Alors qu'est-ce qu'il peut prendre ? Il va jouer le Ez Ez peut-être un Ez AP 1000 Et en AD carry il y a quand même Katelyn Non Ca peut être Ez ADC aussi Katelyn qui Katelyn Tabs a toujours été fort avec Kate aussi Oui voilà bon après donc ça va être plutôt un Kogumob Il est là le Vlad de Froggen Voilà Il est là dans ce type de composition avec autant de contrôle aussi Tanki Elements adore sortir un Vlad sur Froggen Et donc un Kogumob Pour Tabs Tabs pourquoi pas ? Tu regardes un peu leur compo Ils ont quoi ? Ils ont un Rumble Bon c'est pas la plus grosse menace contre un Kogumob Et il y a un Echo Bon il y a pire tu vois Il n'y a pas vraiment des hard language Comme on l'a vu Des Jarvan, des Reksa et des Gragas Sur la tête Ce qui fait qu'ils peuvent se permettre de jouer un peu des personnages Qui n'ont pas besoin d'escape Avec d'énormes dégâts Sachant qu'ils ont Gnarr Alistar et Reksa qui font déjà tout le travail d'engage Ouais bah derrière c'est ça Le peel côté léments va être énorme Donc si jamais Le Echo ou le Rumble essaient d'aller chercher Ce Kogumob Il y aura de la protection Il va déjà se faire pousser pendant Alistar Donc du coup il va tomber Après ils n'ont pas d'instant de CC quand même pour ce Echo Donc ça va être assez compliqué de l'avoir Et il faudrait qu'ils fassent gaffe à ne pas s'empaler sur les Origins En plus s'il y a une Oriana Du côté du XPK Ca va être très compliqué en fait Parce que le Reksa va jump Le Gnar va jump Mais ils vont s'empaler 1 sur la zone de Echo 2 sur l'Ultid Rumble Dommage pas de rien Bon après On change Après Varus pourquoi pas Ouais un Varus donc côté Origins C'est le premier Varus joué par cette équipe Sur ce split Après XPK il joue un peu tout J'ai pas forcément les stats 75% de win rate quand même Sur ce Varus En 8 games c'est pas mal En 8 games quand même C'est un personnage qui surprend Qui n'était pas du tout connu en fait Il y a 3 victoires sur Nukeduck Sur le champion C'est vrai On se souvient aussi de sa game d'hier Oui il a fini tout seul Il était tout seul Voilà il a fini à fond Sur un quadra kill Sur un quadra Alors qu'est-ce que tu penses de la line-up Origins là ? Parce que finalement on est sur une composition avec pas mal de pocs Il y a du clear après avec le rumble Il y a du disengage Du peel Il y a un peu de tout Mais j'ai peur en fait qu'il manque de tankiness C'est vraiment la tankiness Il n'y a jamais une ordre d'engage sur le Varus et le Corki en même temps Ça reste assez compliqué Sachant qu'il y a Alistar et Gnar Donc du coup tu peux pas te commit Par contre du côté des Elements Bon ils ont une compo plutôt équilibrée Après c'est sûr que Non j'ai rien à dire sur la compo des Elements Moi j'aime bien le pick Varus contre l'équipe Elements Parce que l'ulti Quand dans l'équipe d'Elements T'as quand même 3 champions Alistar, Reksa et Gnar Qui seront au coeur de la mêlée Pareil pour le Vlad Du coup l'ulti du Varus Si jamais il y a une grosse engage côté Elements L'ulti Varus va pouvoir permettre de contrer Se repositionner Mettre un gros ulti Rumble Après il faudra bien jouer avec le flash Si jamais les Origins n'ont pas de flash Ils ont quand même des persos assez statiques Rumble et Varus Tu as peur en plus d'ailleurs Pekki qui sort son Varus Heardseeker Le Valet de coeur Ah la la Donc on va rentrer du coup Dans cette game Elements contre Origins Ca va être maintenant Tout de suite Et Et on est parti Ils sont partis Alors Origins Red Side Elements Blue Side Au niveau des starters donc Context C'est des starters standard Le Gnar qui part d'ailleurs Sur un Bouclier de Doran Pour une raison qui m'est inconnue C'est vrai qu'on aurait peut-être pu attendre un starter épée longue Comme d'habitude Une épée longue Pour la simple et bonne raison C'est un Rumble Bon tu ne peux pas qu'en Orly Tu n'as pas trop de soucis à de faire Sachant que le Bouclier de Doran C'est seulement contre les dégâts mono-cibles Et les spells Donc du coup A part s'ils prévoient un Laneswap Pourquoi pas C'est sûr qu'il y a un Kogmo Donc du coup Ils peuvent tenter ce Laneswap Les deux personnages Ce sont Rumble et Gnar Ils ont la même utilité Même s'ils sont derrière Le Gnar qui peut mettre un bon outil Sur 5 personnes Une droite qui a été chopée par Poggle d'ailleurs C'est bien joué là du côté Elements Ouais c'est vrai que Corki Trèche Nils et Mity Il y a moyen Si le 2vd est joué par les Elements Que Tabs se retrouve sous une forte pression De la part de la duo-lane Origins Moi j'aime beaucoup quand même la compo Origins Parce qu'ils ont à la fois du Burst Par Varus et Corki Et en même temps du DPS Parce que c'est quand même un Varus Qui met des auto-attaques Et le Rumble Qui derrière va faire fondre les ennemis Si jamais il reste dedans Donc c'est vraiment C'est une compo assez intéressante A voir comment ils la jouent Mais c'est pas facile à jouer Parce que c'est vrai que t'as pas En fait la marge de sécurité Si jamais tu joues mal Il y a un soucis Et moi je vois pas Comment en fait Ils vont pouvoir gagner les teamfights Alors qu'en fait C'est un Rek'Sai Gnarr et Alistar Sur ta tête quoi C'est vraiment Comment ils vont engage Comment ils vont flank Comment ils vont catch Sachant que l'Element C'est vraiment sur le type de composition Qu'ils apprécient énormément C'est-à-dire très tanky Avec beaucoup de contrôle Et un Frogun Sur un champion Qui peut aller chercher la backline Frogun Potentiellement si bien dans la game Il peut tuer tous les carries Origins à lui tout seul Sur une bonne ouverture en teamfight Si jamais il est bien feed Il est devant Il peut juste mettre un EA Déjà il va one shot quelqu'un Parce que le personnage est comme ça Et surtout avec les dégâts à eux qu'ils ont Et le Vlad qui rajoute 12% de dégâts C'est pas mal vraiment Kogmo à eux Gnarr à eux Rek'Sai à eux C'est vraiment un tout Est-ce qu'ils vont réussir à faire leur combo On va dire press-air On peut dire ça comme ça S'ils arrivent à mettre leur combo Ca va être compliqué Il y a un côté press-air Quoique Il y a un côté surtout Gros contrôle massif Excusez-moi Gros contrôle en teamfight Alors Tabs Pour l'instant légèrement deny Tabs On a un niveau 2 Pour Nils Tabs n'a que 2 CS Et les Origins Forcément Mettre la pression comme on l'attendait Non c'est pas mal Le Pikvarus Contre Vlad Contre Vlad c'est pas mal Si tu stacks très vite ta tir Tu peux spammer ta zone Qui empêche Enfin qui réduit les heals Et ça peut gêner vraiment La montée en puissance d'un Vladimir Un Vladimir Parce que du coup T'as pas forcément besoin d'ignite Pour le trade Après le truc c'est que Il a plus trop de mana à expliquer Donc il est parti sur quand même Pas mal de potions de mana Je crois qu'il en a 2 ou 3 Une je crois Il a un Jack qui est une Donc effectivement il est parti C'est vraiment sur un stuff Très 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 agressif Si jamais il prend trop de pog Et c'est pour ça C'est pour ça il veut beaucoup de mana Pour essayer de mettre en difficulté Frogun Dexter l'a sur Pek Et Pek Le Ghost Sereinement le millenier origin Va pouvoir se repositionner Il conserve son flash Sur cette phase de jeu Frogun continue à lâcher des transfusions Pour tenter de remir sur sa lane Et Frogun avait aussi claqué son Ghost Il voulait faire un gank Mais ça a pas été follow up en fait Du coup ils ont un summoner chacun en moins Bon c'était une opération plutôt worst Ca évite de mettre comme de la pression Et par ce Varus Après Frogun il a vraiment beaucoup de soucis C'est la zone en Ciel C'est la zone en Ciel C'est la zone en Ciel Dans le match up est gênante Et bon l'avantage du range colossal Le push aussi qu'Apporte Ouh un petit hook sur Tabs Petit Toto là On est pas allé plus loin C'est un trade gratuit Vraiment mythique Il garde son mana, il conserve Il est juste qu'il y a un peu plus light Au niveau mana Il faut faire gaffe vraiment A pas trop trop mettre d'agression Parce que si tu mets trop d'agression en fait Et que tu es Oum Et Istar va pouvoir juste remonter Et après tes trades seront plus worse Parce que tu es Oum On sait bien Comme encore qui Dépend aussi de ses spells Pour mettre des dégâts Bien sûr Et là bon Phosphore Qui fait mal quand même En terme de burst Elle est toujours du zoning C'est bien ce qu'il fait expliquer Parce qu'une auto Paf la zone Donc on gêne le Vlad On fait proc le passif Là Et derrière Bah il domine sa lane Par contre Le truc côté origen C'est qu'il faut l'isoler Sur sa mid lane Face à son Vladimir Si on veut Qu'il prenne le pas petit à petit Sur Froggen Il faut du map control Il va retourner au niveau De cette mid lane peut-être Ou non D'accord Dexter Pour l'instant Il a peut-être passé derrière Là c'est un gank Qui était plutôt C'est dommage vraiment Il pouvait essayer de faire un truc Sur Severus Il était derrière Il n'y a pas de ward Bon soit il met un peu de pression Sur Joao Il jump out Et pour l'instant Amazing Qu'on a pas encore vu dans la partie Par contre il a quelques ward Dans son stuff Donc j'imagine qu'il Il va essayer de mettre X Peké dans de bonnes conditions Une première pink ward Ici positionnée Attention le gang DCR Flash out de la part de Peké Cette fois Deuxième gang de Dexter Sur cette mid lane Il vient d'exécuter Il a pris le premier tunnel Plus de deuxième Ca fait une range Enfin vraiment Un déplacement instantané Énorme Ce qui permet donc du coup A Peké donc D'être un peu moins safe Et de jouer moins agressif De conserver les tunnels Sur la laine Comme ça Comme ça on peut mettre la pression Dexter Qui récupère cette pink ward Qui venait tout juste d'être posée Par Amazing Bonne opération Côté Elements Et x Peké On le sent Il est la cible un peu Tu sens que cette mid lane Hyper importante Parce que Froggen Parce que Froggen Il prend pas mal de dégâts Il est en posé sur la lanterne Nils armé les tables Prend d'énormes dégâts De toute façon le first blood Dans cette game Le TP Nils first blood Pour le carry AD Des Origins Voilà le 2v2 on l'avait dit C'est pour ça qu'on appelait De tous nos voeux Le swap lane Avec le bouclier de Doran Sur le Gnar On s'est dit voilà Il va peut-être y avoir un swap Côté Elements Pour essayer de ne pas jouer le 2v2 Et là le corkid de Nils Qui prend le first blood Il prend flash heal Sur tabs Et il outfarm sur le coup C'est une très grosse opération ce contexte C'est une très très bonne opération Le hook qui est très bien passé La lanterne Et la Valkyrie aussi Pour Dexter Qui force un peu Il a un flash Dexter Donc il aurait pu tenter De hauling XPK Mais XPK avait gardé La distance de sécurité Et puis surtout il a un ulti Donc du coup il est assez safe Au niveau Au niveau Il a énormément de pocs Quand même sur ce Froggen Le farm est en faveur de XPK Et du coup ça fait back C'est qu'un peu Ça fait un peu penser quand même Un match Des titans Tu vois c'est vraiment les anciens joueurs Qui sont là Oui 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 Chez Origen voilà Péké Péké, Froggen C'est vraiment les piliers Je savais que les deux seuls joueurs A avoir joué tous les matchs de LCS Depuis la création Donc de la LCS Ouais depuis la création de LCS Yellow Star Yellow Et Froggen Yellow et Froggen 141 142 maintenant avec les matchs d'aujourd'hui Sven Skiren non ? Sven non Sur quel speed il n'était pas présent ? Euh Attends Sven Sven a toujours été là hein Ben Il y a des statistiques de disponibles Je vais te dire ça Je pense que Sven Skiren n'est jamais Fait parti hein tout simplement Il a toujours été là Je vais te dire ça Tandis que Mazing récupère le red buff pour son équipe Et Froggen Bon grâce aux nombreux gants quand même de Dexter Il arrive à rester au niveau Il arrive à rester au niveau Il arrive à rester au niveau Après ça Ça prend Ça prend un peu trop trop de présence Du côté de Dexter Ah Yves Edouard aussi d'ailleurs Qui a joué tous les matchs Euh non Il a loupé quelques matchs Je crois que c'était à cause des problèmes de Visa Tu sais à Londres Oui oui il a raté Bon il a raté quelques matchs Bon après Bon est-ce que c'est 140 games Ah mais c'est pour le principe de dire Attention il Péké qui est agréé Dexter Il a dit son flash c'est possible Péké Va tomber Il essaie de récupérer le kill sur Dexter Mais ça ne suffira pas Troisième gank Quatrième gank Quatrième gank Sur Péké Et cette fois au bout de la huitième minute C'est une réussite Sven il a joué 120 matchs en LCS C'est bizarre Après bon il y a quand même des joueurs d'Irus X-Special et d'Inpartame Ah c'était chez Nip Regarde chez Nip Ah oui c'était fait bench Bah ouais ouais voilà d'accord C'était fait bench pour une raison C'était au Summer Split en 2013 Voilà Demi 13 Allez Nip Amazing Amazing en danger pour l'instant Mithil à lanterne On va se repositionner côté origen Quoique Frogger est en train de fermer la porte Amazing a peut-être un dash là Pour tenter de s'escape à travers l'enclos du dragon Une zone du côté de Amazing Nip qui combat mais qui loupe un peu ce qu'il voulait faire Et il met en sécurité finalement Amazing Qui n'utilisera même pas son flash là-dessus Et un partout au niveau des kills entre ces deux équipes Et un partout au niveau des kills entre ces deux équipes Frontex Et donc du coup ça fait du 200 PO d'avance pour les muts C'est léger hein C'est léger hein C'est léger pour les origen Pour les origen Excusez moi je n'avais pas vu forcément le chiffre Et là on a le blue buff qui va être donné à XPK Et ça pourrait être une grosse phase de jeu Et là il va pouvoir push Et pouvoir prendre un peu plus de contrôle Là XPK est l'acheter des wards Pour vraiment contrôler cette rexai Qui lui colle à la peau en fait C'est ça La Nif qui va peut-être y aller Il est passé 6 Dectar qui était là C'est dommage hein C'était bien tenté ce gank Mais Nif t'as pas voulu faire un combo Et finalement on voit que le region Au niveau de cette minette Il manque un peu de contrôle je trouve Le map control est pas suffisant Et XPK quand même Il a pris un nombre de ganks assez monstrueux Mais il n'est jamais là en counter Son texte Qu'est-ce qu'il aurait dû faire Amazing D'ailleurs son éco Est-ce qu'il devrait pas être un peu plus au service de sa mid lane Sachant que Froggen on sait que c'est l'élément numéro 1 Des Elements Honnêtement si jamais Elements n'a pas un Froggen bien dans sa game Leurs chances de victoire sont très maigres Et moi ce que je comprends pas c'est Bon déjà il aurait peut-être dû poser plus de wards Pour cette mid lane quand même Si tu as FKF farm Tu achètes une sidestone Tu vas warder en fait les environs C'est vraiment une question Sinon tu gangues plus Vraiment faut mettre de la pression sur la map Donc soit tu mets de la pression défensivement Soit tu gangues tout simplement Mais là je ne comprends pas vraiment Amazing d'ailleurs qui a fait un gank en top sur Joao Attention on est parti Le dash in de Amazing Dommage ça n'avait pas été connecté avec son Q-spell Mais pour venir vraiment à Amazing Je ne comprends pas comment il a fait quand même pour FKF Et pour FKF C'est vrai parce qu'il y a 4 ganks 4 ganks de dexter Et alors que là Amazing lui Il n'a pas gank il se fait quand même out farm C'est surprenant C'est surprenant la situation du jungler d'Origin Mais bon Dans tous les cas Attention voilà Amazing on en parlait Il tente un gank sur Frogun C'est pas la meilleure banque Eko c'est un personnage qui peut être vraiment intéressant à jouer Mais je trouve qu'en jungle il y a des meilleurs persos Il y a vraiment plus de personnages Il y a Jarvan qui revient actuellement T'as des Gragas Est-ce que tu préfères Evelyne par exemple à Eko ? Non parce que Evelyne en fait c'est un personnage vraiment tout moyen Si tu rates tu rates Tu n'as aucun moyen de revenir Après Eko Bon après son nerf je sais pas C'est lui même un leucine de Amazing Il est plutôt pas mal Mais il était ban Il était ban Il était ban justement Et le Gragas était ban aussi il me semble Alors attention Léorigen sur le contrôle ce dragon Le TP du côté de Jiwao On va entrer dans le flay de Mity Pour empêcher l'engage d'éléments Jiwao qui arrive quasiment sous forme de méga gnar Et Mity contrôle très bien pour son équipe Il lance front lane Flay machin On est ce dragon On perd pas de point de vie Après Frogun qui n'était pas là Il est toujours en millenar Un bon Qspen Le Drake a Reset Donc du coup ça a permis Donc au elements De back Et léorigen donc De ne pas conseiller ce Drake Comparer au elements Alors Tavs il est en train De revenir sur sa Sur sa bot lane On se dirige vers la trinité Tranquillement Il est toujours en retard En retard en terme de farm Puisque bien sûr On a eu Nils Qui a mis beaucoup de pression Mais cette petite phase de jeu Là où il y a eu le back De Mity Lui a donné de l'air Sur sa lane Et malgré ses 26 de retard Il va finir par obtenir sa trinité Le carry AD d'éléments Après on sait tous quand même Que le farm de la de carry N'est pas si important que ça Tant qu'il est vraiment assez conséquent Un petit bang de la part de Dexter Mais non ça ne connecte pas Ah il a essayé de le route Sous la tour Peké Ça n'a pas suffit Peké d'ailleurs qui prend énormément de pression Et qui a du mal du coup à jouer Contre ce frogun Qui tient plutôt bien En fait il arrive pas à l'out farm Et c'est dommage vraiment Parce que dans le matchup Varus a des possibilités De faire plier un peu Le Vladimir en lane Mais sincèrement Voilà on en est au 5ème gang de la Rek'Sai 5ème gang de la Rek'Sai Oh le flash instant de Tabs Flash là-dessus Mity qui met de la pression On prend un flash Sur Ce Kogmo Et ça peut être intéressant Ça pour les Origins Pour essayer de continuer Là ils ont une phase de jeu Pendant laquelle ils peuvent Essayer de reprendre de l'avance En terme de farming Face à Tabs Nils il le sait Il va essayer d'être très agressif Pareil pour Mity Et amazing On attend un peu plus de présence Sur la map Donc du coup ça fait 20 CS de moins Pour Tabs Mais d'un côté bon Il va quand même pouvoir Mettre ses dégâts de base Avec ses vues Il a bientôt la trinité Il a bientôt sa trinité Surtout que bon Un AD carry quand même Ça met des dégâts Mais c'est surtout son équipe Vraiment Comment tu te positionnes Comment tu optimistes Donc du coup Même si tu es un peu derrière Ça ça a été très très bon noir De la phase de Soaz Il a vu Cette Rek'Sai Et donc du coup Amazing peut-être Pour moi un des meilleurs exemples Pour ce que tu viens de dire C'est un joueur Comme Deft Notamment la saison passée Ça lui arrivait assez souvent De tomber derrière En lane Mais son positionnement Était tellement efficace Et son équipe était tellement forte Pour le mettre dans des bonnes conditions Que malgré tout Il faisait beaucoup de dégâts Il faisait beaucoup de dégâts Bah moi je pense à la game Par exemple SK Fnatic Du speak précédent Peut-être une engage de Nif Oh ça te cancel La Valkyrie Nif le grab Il a un ulti Il prend beaucoup de poc Et la lanterne Pour s'en aller De la range D'influence C'était vu de la part des Elements Il n'y a plus de flash Sur le Kogmo Ah Reksei qui est là Ok Pas mal de rapport De Dexter Ça disengage Il aura pu le faire plus tard On fait son E de sirène Du côté Elements Non non on ne veut absolument pas Que vous passiez On prévient Les Origins Que le Gansk ne sera pas possible On en rentre sur le Dragon Maintenant du côté de Amazing Peke Mitty L'arrivée de Nils également Les dégâts sont bons Et les Elements Pour concéder le premier Dragon De cette partie C'est vraiment très intelligent De la part des Origins Ils ont push Ils ont push bot Et du coup Forcément ils doivent récupérer le farm Et ils ne peuvent pas contester Drake Et ça fait petit avantage Pour Origins Dans cette partie Et pour l'instant Ils mettent du temps A se mettre en place Oui ils mettent du temps Ils veulent essayer De prendre le late game C'est une game plutôt A l'européenne En ce moment C'est vraiment Tu farm Tu farm Puis après tu teamfight C'est vraiment Les Fnatic Proposent quand même Un jeu un peu différent A vraiment faire des agressions Mais Origins aime bien être agressif aussi Mais là on les voit Diversifier un peu Diversifier un peu Leur capacité Tav On est parti Et ulti Du côté de Amazing Amazing qui a vraiment du mal à peser Avec son Echo je trouve Il n'a pas vraiment de présence Comparé à la Rek'Sai Donc du coup il est là Il subit un peu Au niveau de sa jungle Il ne fait pas une veille Donc ça passe Mais c'est assez dommage Il ne gank pas énormément Il ne voit pas non plus des masses Et derrière il a un smile violet Et il se fait quand même out farm Donc pour toi Amazing sur Echo En fait c'est pas concluant Soyons francs en contexte C'est pas concluant Pour moi c'est un joueur très agressif Un très très bon joueur Pour l'avoir rencontré plusieurs fois Et pour avoir vu ses games plusieurs fois Il fait des très très bons moves Sur des personnages agressifs Et Echo ne lui convient absolument pas C'est un personnage qui a besoin de temps Qui joue vraiment en teamfight Amazing est bon en teamfight Mais c'est pas lui Qui va faire la différence Avec son jungle Lui ce qu'il aime bien mettre C'est de l'agression Prendre la vision Les objectifs en orly Et mettre bien toutes ses lanes Sachant que bon Les lanes origen On ne les présente plus quand même C'est quoi ? C'est Soaz XPK Et Mitty Mitty Nils Alors l'arrivée de Mitty J'en prend un gank au top Jiwaou a eu l'information Grâce à la ward posée Les origen pensent Qu'ils ne sont pas opérés Mais le problème C'est qu'il y avait cette ward Hors du tree bush Qui a donné l'information Sur Mitty Double ward Là les top laner Qui jouent assez safe Ils posent des double ward Ce qui leur permet vraiment De pouvoir contrer A la fois les ganks sur la lane Et à la fois les ganks Dans la river Ce qui lui permet vraiment D'être Là actuellement Les top laner sont bien Ça farme Allez un TP back Du côté de Soaz Amazing qui arrive Vers la top lane Toujours cette ward Qui donne beaucoup d'informations Précieuses aux éléments C'est Dexter On va contrer Le gang de Amazing Du côté Des Elements Ça a été vu Vraiment le nombre de ward En top lane Ça va jouer Et là Amazing Ils vont peut-être Essayer de faire un go Il va passer en Megagnar Parce que c'est une idée de fight en Megagnar C'est Rek'Sai Ça a été vu de la part de Rek'Sai C'est vu C'est vu Ils le savent Ils le savent Qu'Amazing est là Attention Dexter qui attend Dexter qui attend Dexter qui attend Hop là Ulti Mega Gagnar Ulti Il a réussi à esquiver l'ulti Je crois Attention Amazing Il l'a mêlé maintenant Dexter prend pas mal de dégâts Dexter il a son flash Flash out Il prend le stun tout de même De Amazing Et ça va être le kill Pour les Origins Ce gang était super sympa à voir De la part des Origins Alors ça c'est T'as vu l'ulti L'ulti de Amazing Pour cancel Enfin pour passer au travers De l'ulti du Gnarr C'était énorme quand même Comme phase de jeu C'est assez dommage De la part des Elements Ils ont vu le gank Ils ont ping le gank Ils savaient qu'ils pouvaient fight Ils ont mal exécuté la chose L'ulti de Jiao était quand même un peu à Il avait pas un bon timing quoi Il jump Il ulti est instantané Forcément il va avoir un Gnarr Qui saute dans ton rush Je pense qu'il a voulu jouer Sur l'effet de surprise D'accord ils savent pas Et on va y aller Mais sincèrement Ca a été très très bien effectué De la part de Amazing Un flash ulti Aurait été plus efficace Qu'un jump ulti Parce que tu as quand même Une seconde Tu vois le temps de réaction des joueurs Ou sinon tout simplement Tu jump Tu mets ton Z Et ensuite tu mets ton ulti Et à partir de ce moment là Là au pire Déjà ton Z Tu mets du temps Donc autant qu'il apparaisse Tu le touches Et ensuite tu mets ton ulti derrière Ce qui est impossible pour lui Attention Nils a l'agression sur Jiao Il n'y a plus de flash sur Jiao Flash Thin de Nils Nils qui flash Il met d'excellent dégâts pour l'instant Le prank de Red Rinker Et Nils qui prend le kill Sur la plancage primaire De Mitty On a mis la lanterne derrière On envoie l'avionner fou En avant Et Jiao qui tombe Trois kilos en faveur d'Origen Et on a une 45 de retour Dragon Et on a une 45 de retour Dragon maintenant Spontex Ils sont bien dans la game Origen Il a acheté une side stone Pour mettre vraiment beaucoup de pression Sur la map Ce qui est pas mal du tout Un bon swap lane Qui a permis donc aux Origen Oh attend Y'a un Vladimir Y'a un Froggen qui arrive Y'a plus de flash sur Nils Et là Nils Celui de la part de Froggen Ok les dégâts sont trop importants Nils Va devoir tomber Il prend la tour tout de même Ouais le carry a des Origen Mais ça fait un kill pour Froggen Et l'Element Là c'est un peu une overextend Il a flash Y'a pas de vision dans sa jungle Mythique y'a pas forcément pris la vision En laissant son carry a des tout seul Bon bah du coup forcément Il a Il s'est fait punir Par Rek'Sai Et Froggen Elements qui est toujours en position Plutôt défensive Par contre on a un 2-0 sur Froggen Il est là comme d'habitude Comme d'habitude le millenier Elements Il a l'agression sur Nif Avec le red buff On pose quelques dégâts On essaie de contrôler la jungle D'Element Froggen au speed push Qui va récupérer une T1 pour son équipe Et ça va leur faire du bien au niveau des gold Ça va leur faire du bien Ils ont 2000 PO de retard Mais ça passe quand même Ils arrivent à fight A faire des moons Il faut vraiment qu'ils arrivent à A bien utiliser leur team fight Vraiment Entre Gnar, Rek'Sai et Alistar T'as du CC Qui est quand même pas mal T'as moyen de faire des plays Entre les 3 personnages Qui peuvent faire des flashs Et CC instant Et de l'autre côté Les Origins Il faut qu'ils jouent en reculant Donc du coup Un bon flank Ça passe Un trap Ça passe Ils ont plus de moyens de sortie Que les Origins Quand même les Elements On va avoir Origins Il va falloir justement Appliquer un très bon map control Pour ne pas se faire surprendre Par le Gnar, la Rek'Sai et le Alistar Ils peuvent sur XPK Qui va pouvoir POC du coup Et là c'est compliqué Vraiment s'ils commencent A prendre la vision Les Origins Ils vont pouvoir vraiment faire Un petit POC Du Corki D'XPK Et si t'es trop POC En fait tu ne peux pas Alors le Dragon Le Dragon Qui est UP Ils y vont les Origins Il prend des dégâts Oh Frogun Frogun Il prend énormément Il est lock Frogun qui met un ulti L'Ulti Rumble Frogun qui tombe Sur l'Ignite de Midi On tente le POC Côté Rigen XPK Qui arrive dans la mêlée Flash in Oh la zone Le slow Taps est en danger Taps Peut-être un kill spell Et l'auto-attaque Peké Sécurise le kill Origins Rentre dans une phase de jeu Beaucoup plus agressive Spontex Est en train de faire le jeu désormais Un très bon trap De la part des Origins Ils ont vu Ils ont vu quand même Le Drake qui était là Du coup ils ont posé la vision Ils ont clear tout Puis ils ont attendu En fait qu'ils ont vu Ils ont analysé quoi Ils ont vraiment anticipé Le fait qu'ils étaient là Et derrière Ca fait des affaires Origins Ils prennent maintenant 4K5 D'avance Sur ces Elements Et on est parti Pour la prise du Dragon On s'enchaîne bien Le Drake Non le deuxième Drake Pour les Origins C'est pas mal Parce qu'ils vont deny du coup Ce Drake Au Elements Qui en ont besoin 6% d'AP Donc accessoirement Ca commence à être intéressant 6% de dégâts Et on va revoir le place là Ah c'est bien joué Un Froggen C'est fait Vraiment Midnight Pulside Rumble Puis après C'était propre Une très très bonne lanterne Elle a la lanterne Regardez la lanterne Il le sait Il y attend On peut le faire Flash-in de Peké Ghost Et on n'hésite pas Non non Ils avaient vraiment la vision Ils pouvaient vraiment tout Il a failli Regarde il a poussé la porte Il a poussé la porte De sa base Tabs Mais il s'est fait emplâtrer Par X Peké Finalement Le move à la machete Et maintenant Ce tab justement 0-2 30 CS de retard Sur Nils La game n'est pas facile Mais c'est un Kogmo On le sait Le temps joue pour lui Le temps joue pour lui Donc ils vont à réussir A tempo Ce late game Sachant que c'est assez compliqué Il y a un Varus Et un Korki Donc du coup pour Ils ont un waveclear Pas terrible hein Vraiment c'est un Vlad Donc c'est midrange Quand même pour clear Comparé à un Jace Un Azir Un Varus Un Varus Et de l'autre côté Bon tu vas te faire poke Par un Korki Un Varus Tu te prends 2 Kuspel Un Dekus ulti Et boum Dommage ça a été raté De la part 2 XPK Allez les Origins Qui sont en contrôle maintenant Et on le sait C'est une équipe Qui est redoutable En teamfight en mid game Les Origins Qui sont vraiment très forts Là dessus Ils ont vraiment Ils ont des bases très solides C'est vraiment Pas une équipe Qui pourra te surprendre Vraiment en faisant des moves Des strats qui sortent de l'espace Par contre Ils maîtrisent bien le jeu C'est vraiment Ils maîtrisent exactement Comment il faut faire Les objectifs Ils Ils maîtrisent en fait Tout simplement Ils savent quoi faire Au bon moment Et c'est ça qu'on attend Chez des joueurs Après ils sont pas imbattables On le sait Non ils sont pas imbattables Ils font quelques erreurs parfois Mais c'est quand même Une équipe qui est au dessus C'est Rob Le top 3 leur convient parfaitement Il est mérité je pense Est-ce qu'avec le top 3 Ils peuvent aller au world ? Bah je pense qu'ils devront jouer Soit ils doivent gagner En fait s'ils gagnent Les playoffs Summer split Ils vont world J'ai du mal à avoir une équipe Bats fanatiques au playoff Donc après c'est le circuit Après c'est en fonction Des points de circuit Mais s'ils finissent deuxième Est-ce que tu penses Qu'ils auront suffisamment De points pour jouer ? Sachant que les SK Bon ils sont pas là C'est les UOL Il faudrait faire un point Il faudrait faire un point Vers la fin de la saison Pour voir ce qui est faisable Ou pas Quelles équipes sont dans la danse Par exemple si UL arrive pas A se qualifier pour les playoffs Ca libère une opportunité Pour les Origins Après les UL ils sont quand même Redoutables Ouais bah on le sait C'est une équipe qui est très surprenante Attention on l'aurice Deskermouche qui est lancé Ils sont bien paqués là L'Element ça fait l'affaire des Origins On est lancé Soav Nif Pour l'instant qu'il encaisse Tout l'ulti avec son Alistar Le grap de Meaty La fin de l'ulti de Nif Et maintenant c'est la mort Origins sécurise le kill Là dessus Et ils vont push On continue Regardez Meaty Meaty qui est chaud Dexter Attention on recule Meaty peut-être pour un grap sur Frogan Le grap sur Frogan de la part De Meaty Meaty qui tombe également Kale dive Sans pitié De la part des Origins Ils font tomber 4 joueurs Elements Meaty a été énorme encore une fois Meaty a été énorme et surtout Amazing là il a vraiment été incroyable sur ce move Il a posé une zone Il était trop loin Il avait plus de dash Il a flash in en fait Il a stun 3 personnes pendant 2 secondes 25 Et ça a retourné tout le fight Wow C'est vraiment Origins là bien lancé C'est bien lancé On se disait un Elements Voilà ça résiste pas mal en early game Il y a des choses à proposer Mais dès qu'Origen A décidé de passer en mode teamfight Il n'y a plus photo Regarde là Meaty l'a ramené dans la zone Du coup ça la stun C'est vraiment un bon jeu d'équipe Nif qui s'est fait avoir Puis après le Hulk qui va passer Il se met sur le côté Ah bah d'ailleurs c'est fait POC Pendant ce temps là On voit un peu ce qui est passé Ou l'ulti de Varus qui est passé au travers Et regarde en bot Il met sa zone Il va mettre sa zone Vraiment Frogan team midlife Parce qu'ils sont go Et regarde son flash Amazing quoi Ouf Boum Et le stun Et après son moment table Il se fait cesser Et les craves de Meaty A chaque fois qui ont super bien initié Toutes les phases de fight Pour ces Origins Qui sont lancés Quasiment dix cagoles d'avance Pour cette équipe Un troisième dragon en train d'arriver Et maintenant on contrôle le Nashor Ils sont en train de dérouler leur jeu là Ils déroulent leur jeu là Maintenant ils ont pris un peu d'avance Au niveau des kills Donc du coup ils vont forcer ce Nashor Et le Drake Les objectifs Ils vont encore POC Ils vont faire des bons teamfights Ils vont catch en fait Ils vont punir les erreurs des autres Et en ce moment là Ils vont gagner tout simplement Et côté Element Il n'y a qu'un seul joueur Qui a eu des kills C'est Froggen Comme d'habitude C'est dingue Je ne sais pas comment expliquer ça Comme c'est vraiment Il est fort Il est très fort quand même Froggen Froggen est fort Alors je ne sais pas S'il a du mal à carry S'il a une baisse de morale Ou autre chose Mais en ce moment bon Il n'est pas folichon Il a du mal à carry maintenant Bah c'est quand même compliqué Les gens savent En fait ils savent Que dans l'équipe Element C'est la menace numéro une Donc ils vont faire en sorte de Enfin je veux dire Pour la mid lane On a quand même pris un counter pick Quand même Varus Face à Vlad Sur Allen c'est un counter Après Element A réussi via les gangs de Dexter A faire monter en puissance Ce Vlad Quoi qu'il advienne Mais De façon générale On sait On s'attend en fait A ce que Froggen Soit le dange numéro 1 On voit un Mitty Qui essaie au maximum De le grab Pour essayer de le deny Il a lâché 2 grabs Qui ont amené les 2 morts En fait du Vlad Donc si Mitty Se met à sniper en permanence Que Vladimir Essaye le shutdown C'est dur pour Froggen Malgré son talent C'est dur de carry Surtout qu'il joue pas Forcément un perso Qui peut hard carry Le Vladimir Vraiment il va espérer Le late game En fait ça dépend Si t'arrives à flash Par exemple ult Sur les carry A faire tes dégâts Ça passe Mais c'est un move Qui est pas facile à faire C'est un move C'est un move seulement Quand t'as ton flash Toutes les 5 minutes Donc si tu le craques déjà En défensive Tu as du mal Et en plus Bon faut arriver au late game Parce que si tu n'es pas forcément bien Surtout que dans cette méta Quand même dans la saison 5 Et ben le Comment dire Le snowball Est moindre Il est énormément moins important Qu'en saison 4 Et en saison 3 C'est compliqué maintenant Pour Progan De ressortir un peu Et le dragon Le 3ème Pour cette équipe origen Ouais ça enchaîne bien Ils sont en contrôle Et ils vont pouvoir commencer justement A gérer La position au niveau du Nashor C'est le 3ème break Du coup ils vont essayer Donc ils ont pris la tour du bot Regarde la différence De stuff Entre Tavs et Nils Il n'y a toujours pas de BOTRK pour Tavs Pas de BOTRK Lui il a BOTRK Il commence déjà l'IE En même temps c'est 3-1-3 Corki Contre 0-3-0 Cogmo C'est un personnage Cogmo qui est fort Mais il faut jouer autour Donc à partir de ce moment là Dexter Il n'a pas forcément fait le bon choix Ce qu'il a voulu aider Progun C'est pas mal Mais Il a laissé son Cogmo Il a laissé son Cogmo Et puis Vladimir ça peut toujours s'en sortir En fait dans cette mid lane Alors que Cogmo Bah il a besoin d'aide Surtout qu'en botlane C'est Korki-Trash Tu peux quand même les deny Avec Rek'Sai Tu passes derrière Tu ganks Voilà c'est bien quoi En plus t'es sous la tour tout le temps Il y a un Alistar Faut profiter du pick Alistar Un flash Kuspel Tu l'envoies sous la tour Il meurt instantanément C'est pas possible C'est pour ça d'ailleurs Que le pick est aussi bien Alors l'élément se positionne Là du côté De ce Nashor Nils Récupère le Carapater Pour l'équipe Origen Et voilà On va entamer une phase de pression De Nashor Dancing Côté Origen Avec un Nils Hyper fort là Qui poke dur Qui a beaucoup d'AD C'est dur Regardez Nif Il veut prendre un peu de vision Pour son équipe Mais à chaque fois qu'il s'avance Il prend une roquette Une roquette Et petit à petit Ses points de vie sont grattés Heureusement Il a son cri triomphant Pour pouvoir se heal Petit à petit Et essayer de compenser Toujours ce POC Côté Origen Regarde la vision Qu'ils ont quand même Ils peuvent pas en fait Les Moss ils peuvent pas Ils se prennent des roquettes Des Kuspel De Varus Toutes les 3 secondes Ce qui fait qu'au final Ils ont beaucoup 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 de balles Alors Amazing On s'est fait cache Il est tanky Il a un ulti Mais sa zone Sa zone Amazing Il va temporiser Ulti et il interne Il n'attrape pas Oh ! Oh mon dieu Il a séparé en deux L'équipe des Elements C'est compliqué quand même Pour J.O. Derrière il arrive Peké Qui est en train de lock Nif Nif tente de courir très très loin Mais voilà Peké Fait trop de dégâts Il récupère le kill La zone de Amazing Oh il va y aller Amazing Il a flash Je crois qu'il le tue Peké contre Il le tue Non Taps il prend le kill Taps il prend le kill Mais il est tombé également Le Kogmo là Des Elements Et Origin encore une fois Fait la grosse opération Fait la grosse opération Les Elements Ils avaient catch Ce echo Puis au final ils ont grid Ils sont allés dans un Dans un petit conduit Le Rumble il a juste mis un petit Vraiment je ne sais pas Facile facile Ah tout ce qu'il a 3-1 Pour Origin Attention Flash in Oh ! Il a loupé cette fois Cimity Il a tenté le flash flay Mais Shibao était hors de range C'était quand même un bon Bon play Ils ont voulu faire ça Bon Pourquoi pas après C'est ce que j'aime bien chez Origin De toute façon en général C'est toujours une chose On tente Ils ont 3 Ils ont 12-3 Ils ont quand même 1000 PO d'avance pour le moment Ils peuvent se le permettre On va revoir donc le fight On va revoir donc le fight On regarde amazing qui s'est fait 4 C'est un echo tank hein Donc c'est compliqué à tuer En plus il y a toujours l'ulti en backup C'est compliqué à tuer mais bon Après avoir fait ça En fait ils ont utilisé un ulti Une lanterne et un TP Tu recules Là c'est sûr que Dexter Il a rien Soaz avec le Rumble On va voir ce qu'il s'est passé Ah non Oh oh Nils Ça poke dure sur Dexter L'Aaron Solari est lâché Du côté du jungler element Pour tenter de compenser un peu les dégâts Et là c'est encore ce Nashor La Rek'Sai qui est assez low Le Gnar qui a un TP Mais il a son méga Gnar Ils peuvent le faire les originaux Si tu regardes leurs dégâts Ils ont un Liandry Et ils ont également Le TP derrière de Joao qui est Oh Joao Joao il va mettre un ult Joao Joao il met l'ulte également Mais voilà Ult stun Mais ça ne suffira pas Mais Rod où il est Joao ? Il est super loin de son équipe Son équipe n'est absolument pas là Ils sont blue buff Et lui TP derrière le Nashor Ce TP était absolument incompréhensible Bon Je ne comprends pas Quelles raisons a pu pousser Joao à faire ça ? Allez style le red buff peut-être origen ? Oui style le red buff tout à fait Ils ont TP Bon c'était C'est le problème de Joao il est capable de faire des moves comme ça Et on finit toujours par s'interroger C'est vraiment Ohlala Ohlala Regardez Mity On envoie Fpke Froggen s'y retourne Mais il est coincé Il est coincé Froggen là Dans son blue de base Il va se faire Supprimer Et rejoindre les loups là Dans la tombe Dans sa jungle Origin qui enchaîne extrêmement bien Et qui va pouvoir s'orienter vers un baron Nashor C'est quand même assez bizarre quand même les moves d'Element Les origines ils ont quand même une très très bonne vision Et ils utilisent ça Ils hésitent pas à engage avec un ulti de Rumble pour vraiment tenir ça On en parlait ils sont sensibles au flanking Et du coup ils mettent des bouchées doubles en terme de map control Allez ça va faire le baron Nashor pour ces OG Qui là vont pouvoir Ils vont pouvoir récupérer un quatrième dragon également Ils sont lancés Je pense que l'Element Ca n'a quasiment plus aucune chance de gagner Voilà il y a 3K dans l'Element Je sais pas Ils font des moves bizarres là Et là je crois qu'ils sont en période de tit Joao c'est une personne comme ça C'est un excellent joueur quand il est devant Par contre quand il est derrière Et bien il titte Il titte beaucoup 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 C'est vraiment le genre de personne Qui est capable de suicider sur sa lane Tellement en fait il titte J'ai plus envie de jouer C'est pour ça que c'est assez compliqué De jouer avec ce joueur là Je sais pas s'il a changé depuis J'espère en tout cas pour lui Mais c'est sûr que... Allez on est parti côté Origin On tente de faire les dégâts du côté E-Tams Amazing qui rentre sur Dexter On continue l'Ulti Oh le lock ! Vous voyez Xpk qui a snipé le Varus Derrière nifle et dans la mêlée Mais voilà Origin sont en train de lui approuler Encore un grab sur Froggone De la part de Mythic Froggone est tout seul Il ne peut pas tout faire Malheureusement le mid laner Element Si Origin s'avance Pour aller prendre le premier inhibiteur de la game Peut-être la game même hein 40 secondes avant qu'il est pop C'est vraiment... Ils peuvent finir Ils peuvent finir Ils ont un Varus Et un Cortis Ca met énormément de dégâts Et enfin c'est quoi ? Il y a un Rek'Sai qui part en pause C'est gagné Regarde Dexter où il part Regarde où il part Il va farmer top Donc ça c'est vraiment le signe Tu n'as plus envie de jouer en fait Ah non Element Element C'est le Nexus qui tombe Victoire Origin donc Dans cette quatrième game de la soirée Avant dernière de cette sixième semaine de LCS Europe Et plutôt bien maitrisé En early En early on a vu vraiment Les nombreux gangs de Dexter Sur la Midlane Pour tenter de Génix Peké Pour mettre dans de bonnes conditions Frogan Mais en fait c'est tout ce que les éléments sont fait de bien Dans cette partie Parce que dès que les escamouches ont commencé On critiquait un peu l'apport de Amazing en early Il n'était pas présent Puis il a eu son premier move Avec son ulti Avec son ulti Oh les mecs Ce n'est pas forcément été génial Puis Amazing était là Puis derrière son équipe T'inquiète Ça passe Il n'a pas été très bon en early On aurait dit qu'il n'arrivait pas à trouver sa place A trouver le fonctionnement de son écho dans la jungle Et puis il y a eu cette première escamouche Cet ulti réflexe de sa part Le kill qui a été récupéré Et derrière il a commencé à être très efficace pour son équipe Et la game a changé de physionomie Tout simplement Et Mitty a été énorme Mitty a été énorme Enfin Mitty ou XPK Il a pris son maillot Donc on ne peut pas savoir Peut-être que c'est le kill espagnol Qui est venu en lui Il a pris toutes ses années d'expérience pour lui-même Et l'origine Ils ont déroulé une game assez propre Bon ils ont eu du mal quand même en early game Contre ce Rexha Qui a mis énormément de pression Mais c'est tout en fait Dès que le mid game est arrivé avec les team fights Leurs team fights étaient vraiment messies C'est leur temps fort Ils n'ont jamais protégé le Kogmo Froggen n'a pas pu se positionner bien Ils n'ont jamais engage Et en fait tu vois Tu vois en fait vraiment L'Elements ils sont là Genre Bon Froggen il a fini sa game Il est là A force de babysit Froggen en fait Ils en ont oublié malheureusement le Kog Taps a eu aucun moyen de comeback dans la game Bah surtout en fait que tu prends une compo Autour d'un personnage Pour ne pas l'aider Vlad c'est un personnage Qui peut s'en sortir tout seul Tout le temps en fait Il n'y a aucun soucis Kog c'est pas pareil Comment le Vlad il va pouvoir snowball contre vraiment un Varus Il va pouvoir toujours faire son taf etc Enfin bon Donc voilà C'était la quatrième game Victoire origin Donc qui Voilà Repart Sur des bonnes bases Qui nancé LCS Europe Et qui finit sa semaine à 1-1-1 Ils sont à 9-3 Ils sont à 4-8 Ouais 4-8 pour l'Elements C'est toujours compliqué pour cette équipe Prochain game et dernier game H2K contre Unicorns of Love H2K 8 victoires 3 défaites UOL 5 victoires 6 défaites UOL c'est toujours très dur de prédire ce qu'ils vont faire H2K H2K ils ont gagné hier ? Attends j'ai un doute H2K ? Non ils ont perdu Sans raison ils ont gagné contre l'Elements pardon Ils ont gagné contre l'Elements Sur une composition Ah oui très teamfight avec la Jinx de Yarnan Ils reviennent à leur base les H2K On va voir ce que ça va donner Dernier match de la soirée On se retrouve après une page de publicité A tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada